C'était le 3 novembre 2014, 3h du matin, rue Saint-Denis numéro 13, le pizza turc. Et là on était, elle en face de moi. Elle arrêtait pas de parler des chiens et des chiats de son voisin. Mais moi, je l'écoutais même pas, j'avais rien à foutre. Mais elle s'en fout de ça. Quoi qu'il soit, elle n'a pas cessé de parler avec sa bouche plein de sandwichs de poulet. Et à ce moment-là, j'étais sûr, je suis tombé amoureux. Voici beau. J'aime comme l'air de Paris semble plus légère autour d'elle, même quand il pleut. J'aime bien comment elle marche que sur les bandes blanches. J'adore ce petit moment de stupidité. Et j'adore sa persistance. Mais vraiment dans tous les sens. J'adore cette dent tordue. Et le façon qu'elle est brosse. Généralement, les mercredis, elle fait semblant de lire. En réalité, elle ne fait que souligner les mots qui, après d'elle, ont une jolie combinaison de lettres en anglais. Elle me fait déviner des scènes de films qu'elle limite tuer à mes bras. Je la réponds. Mais oui. Puis elle lance. Et mon visage ? Je lui dis oui, telle et toute. Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles. Moi, oui, moi j'aime tout. En fait, c'était le mépris de Jean-Luc Godard. Et mon visage ? 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 Elle n'arrive jamais à choisir la boisson fraîche qu'elle préfère. Et je sais très bien qu'au final, elle prend toujours la même. Nesquik. À chaque fois, elle me regarde. Puis il me lance. Quoi ? Elle mange. Et mange. Et mange. Puis elle bouffe encore plus. Et plus encore, en secret. Je sais pas comment elle le fait. Mais dans toute la journée, elle bouffe. Et après une petite pause. Elle mange. Et mange. Et remange. Voici Beau. Toujours quand elle s'endort. Je tombe en mouret avec elle. Toujours.